yo les fous c'est parti pour un nouvel épisode de steps aujourd'hui on est installé avec malika malou alors elle représente les meufs elle représente la belgique elle s'exporte beaucoup à paris on va faire son portrait c'est parti let's go ma vie mon devoir mes 25 premières années de danse ce qui a forgé ma discipline et ma vision de la danse l'endroit où je donne tout mon amour à mes élèves l'endroit où on passe le maximum de temps moi aussi je prends des cours encore hyper important dans la vie à l'école en amour l'énergie c'est c'est pour moi élémentaire l'endroit où je suis née l'endroit tout a commencé où j'ai fait mes 18 premières années de danse je l'ai au fond de mon coeur elle m'a suivi partout amour vital hyper important pour ma famille mon compagnon l'amour l'amour pour vous mais vital la blagounette matin midi et soir ça devrait être un médicament ma deuxième maison c'est à dire deuxième partie de ma vie soit je suis moitié pizza moitié couscous donc maman italienne papa marocain pizza à n'importe quelle heure de la journée aussi voilà malou tu as une longue carrière mais essaye de nous la faire en mode compressé donc tout d'abord ben l'état de formation donc c'est à dire classique et jazz a pris pas mal de temps quand même déjà au moins 20 ans de ma vie ensuite j'ai quitté notre plat pays la belgique pour partir à paris où là je suis rentré dans une école de formation qui s'appelle l'institut professionnel de danse jazz ricodoms et dans cette école monsieur ricodoms qui est un grand nom de la danse jazz m'a permis de donner des cours de danse hip hop donc moi je travaillais à l'époque avec un chorégraphe qui s'appelait kali qui a beaucoup joué dans ma formation de hip hop aussi il y avait sponky l'époque des magic force donc là ça date un lâche on est dans les années 94 c'est là que toutes les maisons de disques et beaucoup d'artistes venaient répéter pour les émissions de télé à l'époque il y avait énormément d'émissions de télé et c'est là que j'ai rencontré pas mal de producteurs qui m'ont proposé voilà malika le cours est sympa l'énergie sympa ce que ça te dirait de chorégraphie des émissions de télé et là a commencé au moins 15 bonnes années de de loyaux services pour pour la télévision donc c'était une époque qui était super sympa parce que nous ça nous a permis d'apprendre à travailler très rapidement parce que la télévision il t'appelle trois jours avant il te demande de trouver des danseurs bien spécifiques après il ya eu moins d'émissions de télé donc moi à l'époque on faisait presque 10 15 plateaux télé parfois même par semaine et donc moi de danseurs à la télé et je me suis dit qu'est ce que je vais faire je me suis lancé dans la chorégraphie à donc j'ai fait des groupes où là j'ai commencé à bien focaliser sur les cours de danse à développer une pédagogie propre à moi qui venait en fait finalement d'une pédagogie du classique et du jazz que j'ai mélangé avec la danse hip hop et donc là c'est spécialisé plus ma carrière de danseuse et professeur ensuite la rencontre avec franco dragon les compagnies donc les compagnies de danse aussi contemporaine j'ai travaillé avec une chorégraphe exceptionnel dans le contemporain qui s'appelle corinne lancel qui est la maman de marvin goffin là est arrivé la chorégraphie dans le monde hip hop et donc c'est vrai que nous on faisait des cercles on dansait c'était magnifique moi ça m'a permis par rapport à la danse classique de m'exprimer puisque la danse classique c'est une danse très académique la danse hip hop grosse explosion humainement pour moi et puis voilà ça m'a permis de de mélanger tout ça et donc ça c'est le résumé de tout et la suite c'est quoi moi je tiens vraiment à me mettre au service de la jeunesse et aussi d'être dans les cercles avec eux de partager avec eux d'être une ancienne mais dans le bain des des de la nouvelle génération parce que je m'intéresse à ce qu'ils font bien sûr je les conseille mais ils ne savent pas à quel point ils m'inspirent tous avec leur folie avec et puis voilà c'est un peu nous quand on était jeune alors j'ai envie de faire des big up tout d'abord je vais commencer par tous mes maîtres de ballet en danse classique qui m'ont appris c'est quoi être poli c'est quoi voir une discipline c'est quoi regarder son professeur dans les yeux quand il nous adresse la parole tous mes élèves que j'ai eu en cours avec qui j'ai partagé je vais parler de deux voilà qu'ils sont devenus de très très grands danseurs nathalie lucas medic air couche à crise marvin grishka tous ces gens tatiana seguin tous ces gens qui sont passés dans mes cours et avec qui je garde des mouvements absolument fantastique aussi à mes parents qui m'ont permis d'aller dans les cours dans les cours de danse qui sont venus m'accompagner qui sont venus me rechercher qui m'ont forcé à bien aussi travailler à l'école j'embrasse très fort aussi mes amis johanna tout le monde mais mais vraiment mes soeurs david toi finalement toi qui qui nous permet de faire toutes ces interviews parce que c'est très important que tu donnes une voix au à la culture hip hop parce qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir quelqu'un qui nous interview et tu donnes la chance à tout le monde en belgique parce que grâce à toi on nous voit aussi en france et merci pour ce que tu fais aussi david bah je t'en prie